bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo voilà vidéo un peu spéciale on va encore parler du VBASTO j'ai eu quelques questions sur le fonctionnement du VBASTO le branchement et il y a des gens qui en fait pour eux c'est du chinois donc du coup j'ai dit il faut pas que ça reste comme ça il faut vraiment que je vous explique pour que vous puissiez savoir parce que vous avez le droit de savoir déjà il faut savoir que quand on parle de VBASTO VBASTO c'est vraiment une marque ça s'appelle une chaudière en fait ça s'appelle une chaudière à eau qui fonctionne au gasoil et ensuite vous avez les VBASTO qui fonctionne c'est des petits chauffage à air soufflant qui fonctionne aussi au gasoil et quand on vous dit oui moi je chauffe au VBASTO il faut bien qu'on vous explique si c'est un VBASTO à air ou à eau et ça c'est très important parce que les gens ils disent oui VBASTO c'est ci VBASTO cela mais ils pensent que c'est que à air mais ils confondent souvent énormément de personnes confondent et ne savent pas qu'en fait il y a des chaudières à eau et ça change tout le système de chauffage du coup et c'est ça c'est qu'il faut bien comprendre nous on a une mini chaudière qui fonctionne au gasoil de marque VBASTO donc comme c'est une chaudière elle fonctionne à eau voilà c'est de l'eau qui va circuler dans un circuit et c'est ça qui va venir chauffer vos pièces un peu comme un chauffage central dans une maison voilà c'est vraiment une chaudière il y a les chaudières et les chauffages là c'est une chaudière donc il se trouve ici en général ça fait 5000 watts et en fait pourquoi j'ai été démonté d'une voiture c'est parce que sur les voitures ils montent des petits VBASTO pour permettre au moteur de chauffer plus vite en hiver ça se déclenche en général en dessous de 5 degrés et quand vous démarrez le matin vous avez la petite chaudière qui démarre et ça vous permet de chauffer votre moteur plus vite pour éviter de l'user prématurément voilà parce qu'un moteur qui tourne froid c'est surtout là où ils s'usent et pas quand il est chaud quand on monte dans les tours enfin voilà bref ça vous permet de chauffer votre moteur plus vite et voilà donc en général ils en mettent dans les 807 ils en ont mis dans les 806 quasiment toutes les BMW, Mercedes, les grosses voitures allemandes et tout quasiment ils en ont tous et après voilà de temps en temps certaines voitures françaises en avait comme les 807 par exemple donc nous on a pris un VBASTO à eau donc c'est une petite chaudière à eau je le répète voilà pour qu'elle fonctionne il faut quoi il faut du gasoil ça c'est pour venir faire brûler en fait compte c'est tout simple le système par contre est quasiment identique sur l'air et sur l'eau c'est une petite chambre de combustion avec un genre de brûleur vous savez un peu comme des poêles à pétrole je voilà j'image mais en gros c'est comme ça et vous avez le gasoil qui vient diffuser et il ya de l'air qui est poussé et il ya une petite bougie la petite bougie a fait prendre feu le gasoil et ensuite ça fait une grosse flamme voilà ça fait une flamme comme ça qui réchauffe tout un corps où l'eau passe dedans au dessus et du coup l'eau est réchauffée et va dans vos circuits pour qu'elle est dans vos circuits il faut qu'il y ait une pompe donc la petite pompe elle est là elle est intégrée au système vous avez une petite pompe 12 volts qui se met en route en même temps que le VBASTO donc tout ça c'est géré par un petit circuit imprimé qui à l'intérieur lui en fait il se débrouille par contre c'est on off il chauffe à 80 degrés quand il a température il s'arrête voilà il n'est pas fait pour réguler à 20 degrés 30 degrés il n'y a pas de régulateur intégré ça marche on off basta je vais vous expliquer après comment on a fait pour pour le régler du coup donc il a sa petite pompe à eau qui en nous en plus on a mis un circulateur mais ça on va pas en parler donc il a sa petite pompe qui fait circuler l'eau dans le circuit ici vous avez un petit filtre à air normal comme c'est un petit brûleur il faut qu'il puisse prendre de l'air pour brûler dans sa chambre de combustion et ensuite il a son échappement voilà son échappement qui en dessous avec un petit silencieux il a aussi une petite pompe petite pompe qui fait clac 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 c'est une petite pompe à membrane qui envoie des impulsions et c'est elle qui va permettre de régler la puissance en fait le petit circuit imprimé lui dit là il faut que tu tournes à fond parce que j'aurai envie d'avoir il me faut du gasoil il faut que je tourne à plein de puissance faut que je délivre mes 5000 watts donc elle va tourner au taquet et quand il il peut tourner au minimum aussi par contre ça il peut le faire et quand il a besoin de moins de gasoil et ben la pompe est réduit tout doucement et là il peut tourner au minimum il ya vraiment il ya deux allures de chauffe à fond ou tout au minimum mais vous allez voir qu'avec le système qu'on a fait c'est elle s'allume ou s'éteint basta voilà vous savez quoi je vais vous faire un petit plan ça sera bien mieux on se retrouve ici je vais vous faire un petit plan sur le tableau pour vraiment vous puissiez bien comprendre attention c'est parti alors tout commence par une petite chaudière on va la mettre ici on va la faire carré voilà et si on va dire c'est notre chaudière faites pas attention à mon écriture j'écris vraiment mal hop voilà nous avons notre petite chaudière avec son petit réservoir de gasoil pour l'alimenter ok gasoil n'oublie pas ton igr m voilà ici nous avons une entrée et là une sortie là nous avons mettons un véhicule à alimenter pour venir chauffer le véhicule voilà hop et là on va venir lui monter des radiateurs à mettons poumets des radiateurs de maison à partir sur un radiateur ici un ici un ici on va mettre ici à mettons un sèche serviette nous c'est ce qu'on a fait donc je vous mets l'exemple avec un sèche serviette et nous en plus ici on a un chauffe-eau qui fonctionne à l'électricité et en plus à l'intérieur il ya un petit serpentin qui circule en circuit fermé c'est à dire qu'il ya une entrée une sortie donc si on vient lui balancer de l'eau chaude dans le serpentin il va réchauffer le liquide qui se trouve à l'intérieur du chauffe-eau ces deux circuits bien séparés ça il faut bien comprendre donc on va tout simplement partir de là moi ce que je suis venu faire j'ai mis une nourrice tout simplement voyez comme ça avec trois distributions en sortie de nourrice j'ai directement branché mes radiateurs parce que c'est vraiment mon circuit principal comme ça il ya un minimum de pertes donc tout simplement on alimente les radiateurs en eau chaude l'eau froide qui ressort va en alimenter un autre et ainsi de suite ok et après c'est reparti directement dans mon retour là j'ai une nourrice et après ça repart directement aussi dans une nourrice hop 1 2 3 avec trois sorties qui repart pour être réchauffé dans ma chaudière ici j'ai mis des robinets des vannes je vais vous expliquer pourquoi même sur l'alimentation principale j'ai mis une petite vanne chiance la chaudière envoie de l'eau chaude par intermédiaire de sa petite pompe dans les sous dans les chaudes dans les radiateurs ce qui fait que ça réchauffe votre pièce on est d'accord ensuite j'y tiens ça serait bien que je puisse alimenter séparément mon chauffe-eau hop ça passe dans le serpentin ça se réchauffe et ça repart ici dans mon retour j'ai dit tiens ça serait bien si je puisse alimenter un sèche serviette donc je suis venu ici j'ai alimenté mon sèche serviette et je suis reparti au retour dans la nourrice de retour il m'en reste un j'avais prévu d'alimenter un échangeur à plaques un échangeur à plaques c'est quoi je vais faire comme ça voilà un échangeur à plaques en fait c'est un petit appareil avec quatre sorties vous savez avec quatre avec deux entrées deux sorties vous avez ici c'est pas évident à expliquer enfin bien suivre vous avez ici un serpentin qui passe d'accord et qui ressort là et en plus vous avez un autre serpentin à côté qui fait exactement pareil et qui ressort par là ce sont deux circuits à eau séparés c'est à dire que si vous envoyez de l'eau chaude ici elle va ressortir là votre circuit à mettons votre moteur des véhicules qui est là avec son entrée et sa sortie eh ben vous avez votre tout v-bastaut qui va réchauffer ça s'appelle un échangeur ça échange les chaleurs vous avez votre v-bastaut qui va réchauffer votre moteur ça peut marcher dans l'autre sens si vous avez votre moteur de camping-car ou de bus qui allume et qui à l'eau chaude qui circule dedans il peut très bien réchauffer le circuit de votre chaudière tout entier sans pour autant avoir besoin d'allumer la chaudière mais là il faut avoir un moteur qui fonctionne bien au niveau de la température et nous sur les cas on est embêté parce que c'est des moteurs qui ont tendance à pas trop chauffer donc je pense que dans 6 dans ce sens là ça pourrait pas fonctionner voilà j'ai décidé de complètement supprimer tout ça et de venir mettre sur mon moteur on va faire comme ça le moteur hop voilà avec le radiateur j'ai décidé tout simplement sur mon circuit de refroidissement de moteur de venir greffer un petit v-bastaut uniquement pour lui et il pourra l'alimenter tout seul pour le réchauffer plus vite voilà comme j'en ai encore trois je me suis dit au final est ce que c'est bien utile d'aller faire forcer ce petit v-bastaut qui est ici parce que ça fait quand même 5000 watts mais bon 5000 watts c'est pas non plus énorme est ce que c'est utile de faire forcer pour réchauffer tout ça ou est ce que lui je le garde vraiment pour mon système de chauffage et comme il fonctionne super bien comme ça j'ai décidé de le garder je me suis servi l'entrée qui me restait ici pour faire en fait une purge tout simplement donc c'est à dire que quand j'ai tout mon nom qui circule je peux évacuer mon air par intermédiaire de cette petite vanne si et j'ai décidé de garder celle aussi pour venir remplir en eau et je mets le système sous pression avec de l'eau et ce qui me permet d'évacuer l'air sur cette petite vanne ici donc au final sans faire exprès ben j'ai fait ça pas trop mal voilà le principe de fonctionnement j'espère que vous aurez compris c'est ni plus ni moins qu'une petite chaudière qui alimente vos différents appareils de chauffage dans vos différentes pièces et ce qui est bien c'est que grâce à mes petites vannes je peux faire fonctionner uniquement mon chauffage central uniquement mon chauffe-eau ou uniquement manche et serviettes ou alors tous les trois en même temps ou alors seulement deux voyez dans n'importe quel sens en fait et ça c'est vraiment bien je vous ferai des retours aussi sur la consommation je vous ferai des retours sur le fonctionnement s'il ya des pannes on vous dira tout comme d'habitude et j'espère vraiment que là pour le coup vous avez bien compris comment ça fonctionne normalement c'est bon on va passer au système de thermostat et au système de commande du à distance pour lever basto j'ai monté un circulateur de maison c'est une grosse pompe qui fonctionne au 220 qui consomme pas beaucoup de courant qui est très silencieux et qui est fait pour alimenter des maisons et la petite pompe qui mettent sur lever basto d'origine elle est faite pour faire tourner de l'eau pour faire circuler l'eau d'un moteur de voiture vous avez quoi tout cas c'est vous avez je sais pas en tout peut-être deux mètres de tuyaux nous la chauffage central on a déjà pas loin de 34 mètres de tuyaux chauffants je vais vous faire voir après à quoi ça ressemble plus le sèche serviettes et aussi le chauffe-eau donc tout ça c'est ça fait des longueurs de tuyaux donc en tout on doit être environ 45 mètres de tuyaux donc le la pompe de 12 volts d'origine du ve basto n'aurait pas suffi tout simplement je suis venu lui mettre en renfort un petit circulateur de maison que je peux allumer d'ici par intermédiaire de ce petit bouton on off ok ensuite comme j'expliquais tout à l'heure j'ai mon thermostat d'ambiance je sais pas si vous allez voir si j'allume comme ça je vais vous faire voir de plus près voilà quoi ça ressemble un thermostat d'ambiance je vais laisser allumer vous avez l'heure vous pouvez même les programmer là on a les jours voyez on est le jour 3 on est mercredi puis ça va jusqu'à 7 ça c'est votre semaine vous pouvez tout programmer les différents jours les différentes plages horaires moi j'ai fait super simple j'ai annulé tout ça je me suis mais je me suis mis vraiment en tout simple et là vous avez votre température de consigne moi je veux que mon bus il soit à 19 degrés ensuite là vous avez la température est donc là il est à 20 degrés virgule 1 il a aucune raison de s'allumer donc le ve basto il est un si j'ai monté ma température de consigne si j'ai monté ma température de consigne vous allez voir il ne passe rien si je monte à 20 degrés on va monter à 21 voyez vous avez entendu un claque et là il y a la petite flamme et là j'entends mon ve basto il est en train de s'allumer il est en train de s'allumer ici tant que ma température de consigne n'aura pas été atteinte ici il va continuer à tourner quand je vais monter à 21,2 ça va se couper voilà ça va se faire exactement ça et ça va se couper quand je serai redescendu en dessous c'est à dire 19,8 il va se remettre en haute voilà on a 0,2 degrés d'écart moi je le règle à 18 en général hier je les réglais à 18 et ce matin il s'est mis en route environ 1h30 parce qu'il a fait assez frais et il est remonté à 18 et puis après voilà c'est bon maintenant vous voyez on est à 20 degrés ça fait une heure déjà qu'il tourne plus voilà pour le petit thermostat on s'en sert tout simplement comme un interrupteur par l'intermédiaire du petit fil commande ça permet de faire un système assez confortable vous voyez franchement c'est pas mal voilà les tuyaux de chauffage à quoi ça ressemble c'est ni plus ni moins qu'un tuyau en fait là c'est du tuyau en laiton j'avais récupéré ça dans le bus et en fait il y a une petite collerette vous voyez il y a une petite collerette qui est ici et cette petite collerette elle est entourée tout autour du tuyau et elle permet de dissiper la chaleur un peu comme un petit radiateur vous voyez c'est encore un petit peu tiède et c'est une chaleur qui est assez douce donc ça va mettre du temps à chauffer ça va mettre du temps à réchauffer les pièces par contre une fois que c'est chaud ça va mettre du temps aussi à refroidir donc c'est ça qui est bien c'est vraiment un système qui chauffe doucement agréable et qui permet d'aller chauffer vraiment dans toutes les pièces parce que ce tuyau là je l'ai passé vraiment partout ensuite on passe dans la salle de bain regardez j'ai mis un sèche-charviette de maison pour chauffage central avec mon arrivée on est d'accord et ma sortie donc ça réchauffe tous ces petits tuyaux et ce qui nous permet de chauffer la salle de bain je peux vous dire que ça chauffe assez dur ensuite on m'a posé pas mal de questions sur ce vase d'expansion ça c'est quoi c'est ni plus ni moins qu'un réservoir en fait qui permet de stocker mon liquide vous voyez là je suis au niveau je suis à la moitié en liquide et en fait je viens reverser le complément par au dessus et ce qui me permet de jamais manquer d'eau et comme c'est un vase d'expansion de voiture si jamais le liquide il gonfle un peu et ben ça monte un petit peu et ça redescend voilà ça me sert un peu de basse un vase d'expansion tout simplement par contre voilà c'est un système qui fonctionne en circuit ouvert voyez si je peux laisser comme ça je fais tourner mon circulateur j'ai mon chauffage ça marche en circuit ouvert c'est pas un circuit fermé de maison où on monte en pression l'avantage de ce système là c'est que ben comme on ne monte pas en pression on sollicite beaucoup moins les raccords on sollicite beaucoup moins les tubes et c'est plus pratique et je peux recharger quand je veux à n'importe quel moment donc c'est un système qui fonctionnera avec un espèce de liquide de refroidissement et ici vous avez la nourrice qui me sert à régler mes différents appareils voyez j'ai le départ tout a été noté pour qu'on puisse pas se tromper on a la purge en bleu derrière on a de ses serviettes après on a la chaudière et tout au fond on a le réseau principal qui est le chauffage central donc cette nourrice nous permet d'alimenter tous les appareils indépendamment ou tous en même temps on se retrouve ici pour une deuxième partie de vidéo qui va vraiment être consacrée au branchement ça j'ai eu par contre énormément de questions sur le branchement alors je ne suis pas un professionnel de l'électricité mais je sais les brancher je vais vous expliquer déjà ce que je sais et clairement comme ça vous saurez les brancher alors vous coupez les faisceaux vous avez tout simplement vous avez des fils et en fait vous avez tout simplement un plus un moins ça déjà on peut bien la reconnaître le moins c'est le jaune vert et le plus c'est le bleu ok c'est les gros ensuite on a un moins qui est repiqué ici sur cette cosse avec un petit plus qui est commandé par le circuit imprimé et ça tout simplement il faudra venir brancher la pompe à essence ok ensuite normalement vous avez la petite pompe à eau qui est greffée ici et qui vient se rebrancher sous le capot sur une cosse vous ne pouvez pas vous tromper non plus de toute façon quand vous démontez le VBASTO c'est branché dessus donc vous voyez on a déjà ces trois fils qui sont éliminés et tout simplement après vous avez un fil de commande suivant le modèle de VBASTO si à mettons c'est monté sur un 806 ou sur un 807 c'est ce que je connais c'est les différences que je connais donc je peux vous les expliquer sur le 807 le fil blanc vous n'en servez pas je ne sais pas à quoi il sert d'ailleurs s'il y en a qui peuvent me dire à quoi il sert je ne sais pas en tout cas vous n'en avez pas besoin le jaune il viendra se brancher sur le moins pour faire fil commande c'est à dire que quand je touche le moins le VBASTO va se mettre en route si je l'enlève le VBASTO continue à tourner mais il va se mettre en phase d'extinction c'est à dire que la pompe à gazole va arrêter de tourner et lui va s'éteindre il faudra pour le réallumer faire toucher et si on veut le faire tourner il faut que ça reste appuyé petite particularité si vous avez un 806 attention le jaune il vient se brancher sur le moins et c'est le blanc qui fait commande sur le plus alors là c'est vraiment assez c'est un peu plus compliqué donc vaut mieux essayer de trouver des VBASTO ceux qui sont montés sur le 807 voilà vous avez vu c'est vraiment simple de montage vous avez tout simplement un moins un plus l'alimentation pour la pompe l'alimentation pour l'essence tout ça gérer par circuit imprimé et ensuite vous avez uniquement un fil de commande voilà à quoi ça ressemble le VBASTO maintenant vous avez compris le branchement vous allez pouvoir comprendre aussi comment c'est vous avez vu c'est tout petit c'est assez puissant vous avez une petite plaque des mines qui est là celui là il fait 12 volts il consomme 40 watts donc ça je pense que c'est la pompe à essence et la pompe à eau en tout ça fait 40 watts il fait 5 kilowatts et le maximum de pression c'est 2,5 bar ça peut paraître assez compliqué c'est sûr quand on connaît pas mais au final vous allez voir c'est pas très dur alimentation du gasoil là vous avez l'air qui rentre avec son petit filtre à air et l'air de combustion est recraché ici par l'intermédiaire d'un tuyau et un tube d'échappement ensuite vous avez une entrée d'eau et une sortie d'eau c'est à dire que votre eau en retour de circuit va arriver ici avec la pompe qui est là qui va pousser dans le VBASTO le VBASTO réchauffe l'eau et renvoie l'eau chaude par ici dans votre circuit et ainsi de suite et ça fait un circuit voilà qui fait que tourner ça réchauffe vos différents radiateurs et ça vous permet de chauffer vos pièces on se retrouve ici c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura bien servi j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre le fonctionnement du VBASTO et puis c'est toujours pratique c'est toujours utile de savoir comment fonctionnent certains appareils et voilà sachez que c'est un système qui est vraiment très utile pour les véhicules qui sont assez longs comme nous et si vous avez un grand volume comme les camions il ya des endroits des recoins chauffés c'est vraiment très très pratique et franchement ça n'a pas d'égal même les chauffages à air ne pourront jamais chauffer aussi bien qu'un chauffage à eau et dans les moindres petits endroits en fait voilà c'est ça qui est top vous savez où trouver ça vous allez en casse sur les 806 l'idéal franchement c'est les 807 ils sont posés en dessous des sièges conducteurs vous avez vu sur une ancienne vidéo on a télécharché en casse et je vous ai montré le démontage c'est vraiment très simple il suffit juste d'y aller avec une clé de 10 à pipe une pince coupante et vous pouvez démonter en cinq minutes à condition de faire lever la voiture bien sûr voilà si ça vous branche si vous êtes en train d'aménager des camions passez au chauffage central et vous allez voir c'est le top je vous ferai des retours bien évidemment sur tout ce qui est consommation fiabilité modification optimisation normalement comme j'ai monté ça ça fait pas longtemps ça fait un petit peu de temps je me creuse la tête là dessus franchement je pense que ça devrait plutôt bien fonctionner je vais pas avoir beaucoup de modifs à faire c'est ça qui est bien c'est qu'une fois que ça fonctionne on n'en parle plus voilà s'il me reste juste à protéger vous avez vous avez vu dans les toilettes il me reste à protéger mes tuyaux parce que les petites collerettes sont assez fragiles et par contre ces tuyaux là avec les collerettes je sais pas du tout vous pouvez trouver ça ça se vend magasin de camping-car c'est un peu différent ça dissipe beaucoup mieux la chaleur mais c'est pas donné ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous et j'espère qu'elle va vous servir voilà gros bisous à tous prenez soin de vous n'oubliez pas de vous abonner d'aller je termine sur instagram bye bye